Bonjour, je m'appelle Corentin Boutrouille, j'ai 24 ans et je travaille chez ArcelorMittal au sein de la direction de la transformation digitale en tant que représentant de l'équipe IoT. L'infrastructure IoT est déployée sur nos 7 sites d'ArcelorMittal France. On est ici à Montaterre puisque c'est un site qui nous permet de représenter assez bien ce qu'on peut faire côté finishing, mais on a également toute une partie de process et différents sujets peuvent se répéter d'un site à l'autre. On a des capteurs qui s'occupent de récupérer la température et l'humidité dans les halles de stockage, ce qui nous permet de déduire une température de rouille pour prévenir les risques de rouille blanche sur nos bobines. On a également des capteurs qui nous permettent de récupérer les données vibratoires sur différents moteurs, principalement dans les ventilateurs, et qui nous permettent notamment d'améliorer les plans de maintenance et la fiabilité de nos sites. L'outil principal, c'est d'avoir des capteurs qu'on peut installer facilement, sans tirer de câble notamment, et dont on peut récupérer les informations pour très peu cher. Là où avant, avec une solution classique, on devait tirer du câble, notamment pour avoir accès à toute l'infrastructure réseau, aujourd'hui avec l'IoT, on est capable d'avoir des capteurs autonomes en énergie, qui fonctionnent sur batterie, et qui vont communiquer sans fil tout un tas d'informations. Ça nous permet, entre autres, de réduire d'un facteur 10 le coût d'une installation similaire, si on passait par une solution classique, en passant par cette nouvelle solution digitale. Le plus grand défi du déploiement de l'IoT, au-delà de l'aspect technique, c'est de garantir, en fait, qu'on a une solution qui est certes utile, c'est une nouvelle corde dans notre arc, mais elle ne viendra pas remplacer tout ce qui a été fait. On utilise ici la digitalisation pour améliorer nos idées, nos process, mais la solution technique classique, elle, restera toujours en place. L'IoT nous permet de débloquer des zones nombres, et nous fait une béquille sur laquelle on peut s'appuyer dans différents aspects du métier. Ce processus de digitalisation s'inscrit pleinement dans le processus de création de l'acier, qui est le cœur de l'entreprise, et qui permet aux différents opérateurs d'avoir l'accès facilement et pour le moindre coût à l'information.